... Nous avons aujourd'hui une structure commerciale composée de 5 personnes. Donc 4 animateurs de réseau qui sont en permanence dans les magasins, qui font du coaching, de la formation, de l'animation, du conseil, de l'assistance, à la fois sur l'aspect commercial, sur l'aspect managérial, sur l'aspect conseil en termes d'utilisation des budgets de communication. Et ces animateurs de réseau sont bien entendu supervisés par un directeur commercial qui est aussi en lien direct avec les franchisés. Et donc les animateurs de réseau ont l'obligation de visiter les magasins tous les mois et demi, donc 8 fois par an, pour leur apporter justement ce conseil et cet accompagnement. Il y a une équipe de lancement qui est là tous les jours pendant une semaine et qui fait avec vous les services. On fait d'ailleurs un service blanc au départ pour se faire la main. Et au niveau de leur aide tout au long de l'année, c'est un responsable réseau qui passe une fois par mois faire un point sur la marge, sur les frais de personnel, sur les négociations fournisseurs, sur les nouveaux produits, la nouvelle carte. J'ai eu affaire à un développeur qui se déplaçait très régulièrement sur Nantes. Disons qu'ils sont très implantés au niveau des acteurs locaux, donc ils sont au courant de beaucoup d'informations que nous, en tant que particuliers, changeants de villes, on est un petit peu perdus. C'était beaucoup plus facile, sans eux je n'aurais pas pu. Nous on a créé des outils d'animation en interne, donc on a un site internet qui est dédié au merchandising, sur lequel on va retrouver toutes les préconisations d'implantation de nos collections. Donc chaque semaine on vient poster les préconisations qui correspondent aux nouvelles collections qui arrivent en magasin. On a aussi un espèce de journal hebdomadaire qui est envoyé tous les lundis au réseau et qui donne toutes les infos aux franchisés pour la semaine. Les produits qui vont arriver, les opérations, les nouveautés, éventuellement des nouvelles procédures, des rappels sur la formation, etc. Donc le franchisé, quelque part, va avoir toute l'info dont il a besoin pour briefer son équipe et pour gérer son équipe sur la semaine. On a mis en place tout un programme de formation pour nos équipes, parce que c'est nos premiers clients, et s'ils sont bien à l'aise et qu'ils durent dans notre enseigne, et bien ça rassure le client aussi. Et du coup ça assure une fidélisation et ça assure un chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada